Et donc comme je te l'avais promis, ta miniature maintenant elle est terminée, elle est prête à être publiée. On n'est pas allé sur Canva, ni Photoshop, ni je ne sais quel autre logiciel. On a tout fait sur YouTube Studio et tu as maintenant le résultat final. Comment faire une miniature sur YouTube Studio ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Et oui, j'ai bien dit YouTube Studio. Donc rassurant, on ne va pas se rendre sur des logiciels du type Canva, Photoshop ou je ne sais quel autre logiciel. On va vraiment rester sur YouTube. La seule chose indispensable qu'il va te falloir, c'est l'extension TubeBody. Donc si tu ne connais pas, elle est gratuite et je te mets le lien en description. Télécharge-la parce que c'est indispensable, sinon tu ne pourras pas suivre le tuto. Et si vraiment tu veux en savoir plus à propos de TubeBody, j'ai fait une vidéo complète à ce sujet-là. Je te la mets en fiche, va la voir. Bien, rentrons donc dans le vif du sujet. On se rend sur YouTube Studio, donc tu cliques sur ta photo en haut à droite. Tu cliques sur YouTube Studio pour le moment classique. Tu cliques sur Contenu. Moi, je vais prendre une vidéo non répertoriée. Pourquoi ? Parce que c'est un test. Donc je ne vais pas aller sur une demi-vidéo à moi. Mais toi, tu peux le faire sur tes vidéos. Enfin, ça reste une vidéo à moi, mais tu m'as compris. Mais tu peux le faire sur tes vidéos publiques, il n'y a aucun problème. Tu cliques sur Détail sur ta vidéo, enfin la vidéo concernée. Et tu te rends dans la partie Miniature. Donc ce n'est pas importe une miniature qui va nous intéresser aujourd'hui, mais Create Thumbnail à côté de Miniature écrite en gras. Tu cliques dessus. Et là, trois étapes qui s'offrent à toi. Background Layers Preview. En gros, arrière-plan, customisation et prévisualisation. Très dur à dire, ce mot. Bref, du coup, on va commencer par le commencement. Le background, l'arrière-plan. Donc soit tu sélectionnes une image de ta vidéo, et ça je sais que ça avait été demandé dans les commentaires, donc on va faire ça. Solid Color, une couleur classique. Et image, une image de ton PC ou une image que tu peux sélectionner dans la bibliothèque TubeBody. Je crois qu'ils en ont quelques-unes. Nous, pourquoi on va passer par les images, en plus de la raison évoquée pour laquelle je disais que quelques personnes m'avaient demandé comment on faisait pour récupérer une image de sa vidéo pour en créer une miniature. C'est que c'est un peu, comment dire, c'est l'onglet le plus technique des trois en fait. Sélectionner une couleur, c'est très simple. Sélectionner une image sur ton PC, c'est très très simple également. Là, c'est un peu plus technique, mais vraiment, t'inquiète pas, ça va pas très loin. Donc tu cliques dessus. Moi, je mets en pause. Je ferme ça. Et donc à droite de ta vidéo, tu as un onglet Adjust Video Frame avec des flèches. Tu as une flèche à droite, une flèche à gauche. Quand je clique sur ma flèche à droite, tu dois voir que les images bougent. En gros, c'est pour capter une image de ta vidéo, mais très précise. Donc tu vois, ça avance vraiment doucement. Et là, hop, admettons que je veuille ce moment-là, j'arrête d'appuyer et je clique sur Continue. Voilà, très simple. En gros, t'as pas à sauvegarder, à faire un arrêt toi-même. Dès que t'arrêtes d'appuyer sur la flèche, t'arrêtes l'image, tu cliques, si elle te va, et t'arrives ici. Et là, on arrive sur l'onglet Customisation. Donc en gros, t'as plusieurs choses. T'as du texte, t'as des images, t'as des formes. Shape, des émojis, Frame, Template. Template, on ne l'a pas, enfin, on ne va pas l'utiliser. En gros, Template, c'est quand t'as créé plusieurs miniatures avec le générateur de miniatures TubeBody. Tu peux récupérer une base, en fait, de miniatures. J'avais déjà fait une vidéo sur la charte graphique, que tu as une charte graphique cohérente. Tu vois, moi, mes miniatures se ressemblent toutes. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rouge. Bref, j'en avais parlé dans une de mes vidéos. Si je la retrouve, je te la mettrai en fiche. Ça peut, je pense, t'intéresser. Bref, du coup, revenons au sujet. Nous, on va rester sur texte, image, nom, shape, emoji, frame. Pourquoi nom, image ? Parce que c'est tout simple, c'est des images. Donc, si tu veux en rajouter, t'en rajouteras toi-même. Voilà, je vais vraiment te montrer ce que tu ne connais pas, entre guillemets, même si tu verras, c'est très, très simple. On va commencer par le texte. Donc, je vais taper du texte, par exemple, bonjour. Voilà un truc tout basique, hop, avec un peu d'exclamation. Donc, tu peux modifier la police, la forme, tu m'as compris, la taille, la couleur, oui, je vais y arriver. Donc là, moi, je vais prendre du bleu. Le détourage, si tu veux en gris ou en blanc, voilà, je vais te montrer un peu la différence entre les deux. Si tu veux que ce soit en gras, surligné, en gras, pardon, j'ai dit en gros, en gras, surligné, centré à gauche ou à droite. Et quand ça te va, tu cliques sur Add Layer. Et là, comme tu le vois, ça m'a affiché le texte et je peux l'agrandir, le réduire comme je veux et je peux venir modifier ici. Donc, admettons que là, tu vois, je veux un autre détourage, boum, ça marche. Mais là, je trouve que le blanc ressort mieux, donc je vais garder le blanc. La couleur bleu ciel, je trouve qu'elle n'est pas assez foncée. Tu vois, on peut venir la modifier, voilà. Voilà, donc là, comme tu le vois, j'ai mon texte déjà qui est prêt. Donc, on va le mettre à côté de ma tête, ici, voilà. Donc, déjà, j'ai mon texte, bonne chose. Ensuite, on va sélectionner un cadre, un frame. En gros, c'est ça, c'est un cadre que tu peux ajouter directement sur ta photo. Donc, moi, je vais prendre le dernier, celui-là, il est très bien. Donc, tu peux régler l'opacité, la chaleur, etc. Ça, je te laisserai faire, moi, je vais le laisser comme ça. Maintenant, on va ajouter une forme. Donc, les formes, tu as les flèches, etc. Donc, tu vois, là, c'est en rouge, mais tu n'es pas obligé de garder en rouge. Tu peux prendre, j'en sais rien, moi, couleur jaune, par exemple. Et je sélectionne ma flèche. Et là, hop, je vais faire ça. Là, tu peux l'étirer comme tu le souhaites. Voilà. Là, ici, tu peux venir la faire pivoter quand tu cliques sur le, comment dire ? En gros, tu as un carré ici pour la, voilà, la grandir ou la rapetissire. Et tu as un carré pour la faire pivoter au-dessus. C'est celui-là que tu dois utiliser si tu veux la faire pivoter. Voilà. Donc là, j'ai mon texte, j'ai mon cadre, j'ai ma flèche. Maintenant, on va mettre un emoji pour terminer tout ça. Donc, tu en as plusieurs, tu n'as pas que les emojis, peut-être. Mais moi, je vais prendre celui-là. Voilà. Je vais le rapetissire, je vais l'amener ici. Et là, on peut peut-être faire quelque chose d'un peu plus propre si on prend, tu vois, comment dire, une flèche, la couleur de la flèche qui se rapproche un peu de la couleur de l'emoji, ce serait beaucoup plus propre. Voilà. C'est un peu mieux. Donc oui, je t'avoue, ce n'est pas la miniature la plus jolie du monde. Tu peux faire bien mieux. Mais c'est pour te montrer qu'en quelques clics, j'ai pu te sortir quelque chose d'assez propre, sans trop me prendre la tête. Et donc, comme je te l'avais promis, ta miniature maintenant, elle est terminée. Elle est prête à être publiée. On n'est pas allé sur Canva, ni Photoshop, ni je ne sais quel autre logiciel. On a tout fait sur YouTube Studio. Et tu as maintenant le résultat final. Et donc, quand ça te va, tu cliques sur Continue. Et là, tu arrives sur la prévisualisation. Ouh, j'y suis arrivé à le dire deux fois. Je crois que ce n'est pas français ce que j'ai dit, mais on s'en fout. Bref, maintenant, ça c'est quoi ? En gros, ça rejoint un peu la charte graphique. Ce que je te disais dans l'étape numéro 2, tu sais, d'avoir une charte cohérente. En gros, là, YouTube fait un test. Il retape ta requête, tu vois, Microservices Coaching. Il le tape dans la barre de recherche. Et en gros, quand une personne tape ça, là, il te sort en fait toutes les vidéos qui sortent à ce sujet-là. Donc moi, c'est un test, donc ça ne veut rien dire. Mais le but, c'est qu'il y ait une miniature qui ne soit pas comme tous les autres. Là, tu vois, typiquement, la deuxième et la troisième, elles se ressemblent. Pour moi, là, il y en a un des deux qui devrait changer. Toi, là, si tu as une carte à jouer, c'est de modifier la tienne et de mettre du rouge. Tu vois, quelque chose en rouge, genre tu modifies le cadre en rouge, tu mets ton texte en rouge. Bref, quelque chose qui ressorte en rouge pour dénoter par rapport aux autres et gagner le clic. Parce que tu seras une miniature unique au milieu de toutes ces miniatures bleues. Et ça attire l'œil. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc en plus avant de publier qui est pas mal, qui a été mis en place par TubeBody. Donc franchement, c'est top. Et en gros, si tu te demandes à quoi ça sert, ça sert à ça. Ça sert à voir si tu es un copier-coller de toutes les autres miniatures. Si c'est le cas, ce n'est pas bon. Voilà. Et si c'est bon pour toi, tu cliques sur Save & Publish. Tu valides. Et là, c'est en train de la publier, tout simplement. On va attendre quelques secondes. C'est OK. Thumbnail successfully published. Quand je ferme et que je reviens parce que je vais rafraîchir pour te montrer que ça l'a bien pris en compte. Je rafraîchis ma page. Et on est OK. Ici, j'ai ma miniature. Voilà. Simple, clair, net et précis. Enfin, je l'espère. Je pense que j'ai rien oublié. J'espère que ce tuto t'a plu, qu'il t'aura aidé. En tout cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à la partager si ça a été le cas. Et en attendant, reste bien attentif car là, si tu arrives, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501